Je ne sais pas si tu te l'as retrouvé dans une situation où tu dois devoir expliquer à quelqu'un ce que c'est que la blockchain et les crypto-monnaies. Pour plusieurs, quand je leur parle, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne comprennent pas encore ce que c'est, qui découvrent la blockchain et les crypto-monnaies et qui sont ancrés dans le système traditionnel, ils me posent toujours la question, c'est quoi la blockchain? Quel est le plus qu'apporte la blockchain? Pourquoi je devrais quitter le système traditionnel pour me lancer vers la blockchain et les crypto-monnaies? Si tu reçois parfois ce genre de questions, des personnes qui sont novices et que tu essayes de parler de blockchain et de crypto-monnaies et qui sont sceptiques, ça c'est la vidéo que tu dois partager au maximum. Tu dois leur permettre de comprendre réellement les enjeux avec cette technologie qui est nouvelle et qui est l'une des choses qui n'a pas existé, qui n'a jamais existé et qui est révolutionnaire et qui sera forcément la plaque tournante pour les prochaines économies. Laisse-moi t'expliquer cela dans cette vidéo. Avant de continuer, je vais t'inviter déjà d'aller sur le site de notre partenaire sponsor de cette vidéo aussi, CoinEx, qui va te permettre de trader les crypto-monnaies qui sont encore dans le tout nouveau et c'est une petite plateforme et vous savez que l'avantage des petites plateformes, c'est que c'est facile d'entrer, il n'y a pas forcément de barrières, nous, il y a costumbre et toutes les restrictions qu'on a sur des grandes plateformes, ça c'est un très gros avantage. Deuxième chose, il y a des projets qui sont encore tout nouveaux et qui sont en train de découvrir le marché et c'est justement au travers des petites plateformes. La troisième chose, c'est que l'interface utilisateur de CoinEx est assez intuitive et aussi assez simple avec des fonctionnalités comme l'intelligence artificielle pour analyser le marché qui sont très intéressantes effectivement quand on est dans un marché où on a besoin d'informations. Mon lien pour t'inscrire sur cette plateforme est en description de cette vidéo et donc tu vas pouvoir bénéficier de 25% des réductions sur des frais de transaction pour économiser l'argent pour pouvoir effectivement faire encore plus dans l'écosystème. Si tu n'as pas encore réservé ta place pour le prochain batch, la prochaine vague des pépites où on a déjà fait un bon pal avec 6 mois de personnes qu'on a accompagnées dans la recherche, dans la quête de cet écosystème avec une liste des pépites, des crypto-monnaies qui ont un potentiel bien évidemment certain. Le prochain batch va ouvrir très bientôt le 20 septembre. Si tu nous regardes avant le 20 septembre, prends ta place, le lien est en description de cette vidéo. 75 dollars, c'est rien pour les nouveaux et 60 dollars pour ceux qui étaient déjà dans le premier batch, c'est encore rien bien évidemment. Ça c'est juste pour te permettre d'avoir ce par quoi tu peux commencer qui est parfois difficile et le lien effectivement c'est en description de cette vidéo. Donc, en quoi est-ce que la crypto-monnaie est intéressante? Je vais commencer par vous donner quelques exemples de choses qu'on fait dans le monde classique et qui ont des limitations. Supposez par exemple que vous êtes un artiste et que vous voulez vendre vous-même votre musique de particulier en particulier. Et maintenant, le problème c'est que quand vous vendez de la musique, la personne qui achète la musique, par exemple, est-ce qu'il est le seul propriétaire? Si vous voulez que cette personne qui achète la musique ait le seul propriétaire, comment vous faites cela dans le monde classique? Quand vous vendez une photo à quelqu'un et que cette photo, par exemple, vous dites, ok, il n'y a qu'une seule copie, comment vous faites pour prouver à cette personne qu'il n'y a qu'une seule copie? Supposons par exemple que vous vendez 10 exemplaires, donc vous créez un livre et vous dites qu'il n'y a que 100 exemplaires. Et donc, vous vendez les 100 exemplaires et les personnes qui achètent les 100 exemplaires sont sûres qu'ils sont uniquement les 100 personnes qui auront cet exemplaire. Quelle est la preuve qu'il y a effectivement 100 exemplaires, qu'il y a uniquement 100 exemplaires? Moi qui suis un commerçant et qui vous vend quelque chose, vous dites que vous n'avez pas reçu. Comment je prouve que vous avez effectivement reçu? Comment je prouve que l'article que j'ai envoyé a été effectivement reçu par vous? Point d'interrogation. Ce genre de limitation dans le système classique, dans le monde classique, c'est lié au fait qu'il est impossible de créer quelque chose de digital unique. Quand j'ai une photo sur mon ordinateur, cette photo ne peut en aucun cas être unique, parce que si j'ai fait une copie de cette photo, cette copie est également la même chose que l'original. Et donc, quand on navigue dans cet écosystème où beaucoup de choses deviennent numériques, presque tout devient numérique, en dehors des choses physiques qu'on a, comme une maison, des cuillères, des fouchettes, ainsi de suite, ce sont des éléments physiques et ces éléments physiques peuvent être uniques. Mais on est en train de migrer beaucoup plus vers des choses numériques. Des entreprises sont en train d'émettre, de faire des travaux numériques. Des entreprises, des institutions émettent des diplômes numériques. Et donc, bientôt, le papier va un peu disparaître d'une certaine façon. Et donc, dans cet univers où on est en train de partir, de migrer de plus en plus, de pousser de plus en plus avec le Covid qui est venu, encore pousser les barrières du numérique et montrer qu'on peut faire beaucoup de choses en ligne, comment on fait donc pour détenir quelque chose de numérique, puis encore, parler de l'agent. L'agent devient bien de plus en plus numérique. Mais l'agent, le problème de l'agent, c'est que c'est centralisé par une seule entité et vous ne possédez donc rien en réalité. Je ne vais pas revenir particulièrement sur l'agent parce que ce sont des concepts dont on connaît déjà beaucoup, parce que c'est nous qui allons à la banque pour faire la création monétaire, mais en réalité, c'est la banque qui nous dicte tout ce qu'on peut faire. Et donc, l'agent qu'on a n'est en réalité pas notre propriété, en fait. Et donc, si j'ai une maison, comment je fais pour me rassurer avec les papiers que j'ai que c'est quelque chose où je suis réellement le propriétaire ? À tout moment donné, je peux être dépossédé de ce bien. À tout moment donné, on peut sortir des lois et d'autres choses qui annulent mes papiers, comme on a vu dans le cas de certaines personnes du côté du Cameroun ou, en fait, même pas simplement du côté du Cameroun. Les titres français sont annulés de temps en temps. Et quand tu as un titre français et que tu ne sais même pas que ça a été annulé, quelques temps après, tu repars sur le terrain, comment tu fais pour savoir si c'était, en fait, quelque chose s'est passé avec ton titre français ? Tu ne sais pas. Et donc, ça, ce sont des problèmes fondamentaux qu'il faut forcément résoudre. Et la seule possibilité, l'une des possibilités, ou bien même la seule que je connais jusqu'à présent, c'est la possibilité de créer quelque chose qui est unique sur la blockchain. De créer quelque chose qui est unique. Et la blockchain vient donc permettre, dans ce monde qui devient digital, de créer cette unicité. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, on a réussi à créer de l'unicité sur la blockchain. On a réussi à créer quelque chose d'unique sur la blockchain. Quand tu as un bitcoin, personne ne peut faire une copie de ce bitcoin. Quand tu as une donnée sur la blockchain et que tu es le propriétaire de cette donnée sur la blockchain, que ce soit ton identité numérique, parce qu'on est en train de partir dans le monde numérique, et dans ce monde numérique, comment tu fais pour avoir une identité ? Si ton identité peut être copiée par ci, par là, comment tu fais pour prouver ton identité dans ce monde numérique, en fait ? Donc, ça, ce sont des applications uniquement d'une technologie qui est tellement forte en dessous, sous-jacente. Cette technologie, effectivement, c'est la blockchain. Et la blockchain, c'est la technologie qui permet aujourd'hui, la seule même en réalité aujourd'hui, qui permet de créer quelque chose d'unique. Et donc, les applications de cette technologie, c'est la monnaie, la crypto-monnaie, qui est la première application, la première utilité. L'identité numérique, que ce soit les fichiers numériques uniques, avec ce qu'on appelle IPFS, qui est Interplanetary File Protocol, où ça permet de créer des fichiers qui sont numériques, et donc, il y a des propriétaires. Et ce propriétaire-là, tant qu'il ne t'envoie pas le fichier, tu ne peux pas en réalité en posséder, ni en dupliquer. Et ça devient quelque chose de très intéressant dans ce monde où tout devient numérique. Comment tu fais pour être le propriétaire de ton compte Facebook ? Il suffit que quelqu'un ait le mot de passe, en réalité, que quelqu'un craque le mot de passe, et il devient le propriétaire. Mais est-ce que c'était réellement toi le propriétaire ? Il suffit que tu sois banni de la plateforme, où on appuie simplement un bouton sur une base de données comme ça quelque part, et tu vois ton travail disparaître. Les années que tu as mis à construire ce contenu reviennent, deviennent la propriété comme ça de cette plateforme en un seul clic. Et toi-même qui es le propriétaire, tu n'as même plus accès en réalité. Que ce soit sur Facebook, un tweet, comment tu fais pour prouver que tu étais la première personne qui a fait ce tweet ? Comment tu fais pour prouver que tu es le propriétaire de quelque chose, d'un contenu qui devient viral d'une certaine façon ? Comment tu fais pour prouver cela, en fait ? Et donc, quand on comprend ce challenge qu'il y a dans le monde numérique, on comprend l'importance de l'unicité. On comprend l'importance de la possession. On comprend l'importance de posséder quelque chose dans le monde numérique. Et c'est là que la blockchain entre en jeu. La blockchain, c'est la technologie, même pas l'une des technologies, c'est la technologie. Quand je dis la technologie, ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux aujourd'hui. Parce que quelqu'un va même parler d'hyper-ledger, de ledger-fabrique et tout et tout. Ça, c'est la blockchain, juste que c'est possédé par des consortiums. C'est géré par des gouvernements. Et c'est toujours la technologie sous-jacente à la blockchain en réalité. Et donc, la blockchain, c'est la seule technologie aujourd'hui qui permet aux personnes de posséder réellement quelque chose. Et si vous donc voulez quelque chose, posséder quelque chose demain, il est important de comprendre l'enjeu de la blockchain et de comprendre que même les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas encore dans la blockchain vont migrer tôt ou tard vers la blockchain. Parce que si les utilisateurs commencent à demander la possession de quelque chose, ces entreprises n'auront pas le choix que de migrer vers la technologie blockchain. Et c'est pour ça que je dis, vous êtes au début de quelque chose qui est tellement massif. Vous ne comprenez pas encore les enjeux. Vous ne comprenez pas encore l'ampleur de ce qui est en train d'être fait. Mais quand je parcours les conférences de par le monde entier, je suis déjà parti au Portugal. Je suis parti, j'ai fait des conférences en Italie. J'ai fait des conférences en Espagne et tout ça. Ça me permet de comprendre ce qui est en train d'être fait au travers de la blockchain. Et quand je comprends ça, je me dis, où est-ce que l'Afrique est en train de se positionner ? Où est l'Afrique dans ce jeu économique, dans ce shift technologique qui est en train de se faire ? On est plus focalisé sur gagner l'argent, gagner l'argent, gagner l'argent, gagner l'argent, gagner l'argent. Mais à quel niveau on est en train de dompter la technologie ? À quel niveau on est en train d'utiliser la technologie pour construire des produits, des services, demain, qui seront utilisés par les entreprises qui en auront besoin demain ? C'est là la grosse question. Et c'est pour ça que j'accompagne également les développeurs. Alors, si tu veux être développeur blockchain, il y a des formations sur la chaîne, sur le site formation.viscondio.com. Et là, tu vas avoir des bases de développement. Et là, maintenant, je suis en train d'apprendre un nouveau langage pour développer sur des blockchains comme Aptos, comme Sui et bien d'autres blockchains qui utilisent un autre langage. Avec des paradigmes totalement nouveaux. Parce que je me dis, pour aider les gens à développer, il faudrait qu'ils aient une panoplie d'outils. Et c'est pour ça que moi-même, je me documente. Moi-même, je me forme à apprendre toutes ces choses-là pour être utile demain quand il va falloir accompagner ces personnes-là qui auront besoin de migrer du Web2 vers le Web3 en réalité. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que la blockchain, ce n'est pas simplement la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est ce qui fait en sorte qu'on connaît la blockchain parce que les gens sont intéressés par l'agent, pas se faire l'agent au départ. Et donc, la crypto-monnaie a été le moyen pour découvrir en réalité la technologie blockchain. Mais si on va un peu en dessous de la crypto-monnaie et qu'on essaye de voir ce qu'il y a sous-jacent et qu'on essaye de voir le potentiel qu'il y a dans la technologie qui est en bas de la crypto-monnaie, on comprend en réalité que c'est quelque chose qui va exploser et qui explose même déjà et qui sera l'endroit où tu devras être demain si tu veux posséder et détenir quelque chose d'unique demain. C'était Elvis Kondjou. Dis-moi ce que tu as compris de la blockchain et de la crypto-monnaie. Si tu as des questions, laisse-moi ça en commentaire de cette vidéo et je serais ravi de les répondre. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Kondjou. On parle majoritairement des crypto-monnaies. J'ai déjà dit qu'il y a des formations, il y a le groupe des pépites qui est en train de se créer et qui sera live le 20 septembre 2024 pour 6 mois. Et pendant 6 mois, on va mettre encore des tonnes de projets avec de forts potentiels dans votre radar. Ne râle pas ta place, viens qu'on fasse cette aventure ensemble. Il y aura également des signaux pour te permettre de trader. Ce n'est pas uniquement des pépites, mais également des signaux pour accompagner ces pépites, effectivement. A d'autres vidéos et je t'attends dans le groupe de l'autre côté. Porte à bien. Ciao.